C'est peut-être l'un des futurs grands de la natation française. Nicolas Doriano, 18 ans, est originaire de la Seine-sur-Mer dans le Var. La plupart des jeunes de son âge profitent des vacances scolaires, mais lui continue de s'entraîner pour préparer les Jeux du Canada qui commencent à partir de samedi. Nicolas nage près de 10 km par jour, une cadence qui prouve la détermination du jeune nageur français. On m'a dit que j'étais perfectionniste, c'est un défaut comme une qualité. Moi je le prends comme une qualité. S'il y a quelque chose qui ne va pas, au moindre détail dans l'eau, ça peut vite me mettre en colère contre moi-même. Un caractère déjà bien affirmé, mais une personnalité très calme et réfléchie. A 18 ans, Nicolas possède une maturité indispensable au plus haut niveau. Lucien Lacoste a participé à plusieurs Jeux Olympiques dans sa carrière en tant qu'entraîneur. Il côtoie Nicolas depuis maintenant deux ans au Dauphin du Touec. D'abord c'est un garçon bien élevé et d'une extrême gentillesse, c'est la première chose. Il veut essayer de faire au mieux tous les jours, deux fois par jour, des entraînements. Et des fois c'est pas facile parce qu'on ne peut pas être au top tous les jours. Et voilà, donc des fois il peut avoir mauvais caractère, mais on sait que c'est pour la bonne cause, c'est parce qu'il voudrait faire mieux. Et il y a un mois, Nicolas Doriano a remporté deux médailles d'or sur 800 et 1500 mètres aux Jeux Européens de Bakou. Ses premiers trophées en dehors de l'Hexagone. Gagner des titres c'était l'objectif, il ne fallait pas aller là-bas pour faire de la figuration ou quoi au contraire. Une participation aux Jeux de Rio l'année prochaine semble un peu prématurée. Le jeune nageur a d'autres objectifs en tête avant d'accomplir son rêve olympique. Les championnats d'Europe selon les critères de qualification, je peux y penser. Mais pour les Jeux, il y a deux places, il y a deux nageurs qui sont largement favoris. Moi pour l'instant je suis troisième. Le véritable objectif pour Nicolas Doriano, ce sont les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020. Mais avant cela, il devra atteindre un autre but, obtenir son bac S au mois de septembre qu'il n'a pas pu passer à cause des Jeux Européens. Merci d'avoir regardé cette vidéo !